Est-ce qu'il y a des Alsaciens dans cette salle ? Peut-être des Alsaciens ? Non ? Tant mieux. Je hais l'Alsace. Merci, tu peux les aider. Mais attention, j'ai une raison bien particulière, je me suis fait de larguer pour une Alsacienne. Donc je résume, je tombe amoureuse, je donne tout, même ma recette secrète de crêpe, toi-même tu sais. Je suis là non arrivée, quoi. Merci. Bon, j'avoue, j'étais parfois un petit peu abusée en matière de Queen Yaman, mais franchement, niveau calories, je crois pas que ce soit pire que la choucroute. Tiens, d'ailleurs, parlons-en de leur gastronomie. Bonjour, je vais prendre un menu, avec en entrée une flamme culche, suivi d'un petit bec à off, pour terminer par un petit goût-glove. Voilà, voilà. Merci, Rudolf. Alors la recette assez facile, c'est les lettres les moins prononçables de l'alphabet mises toutes ensemble pour faire un mot. Oui, une bouillie verbale, c'est ça. A l'image du plat. Bon, par contre, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a réussi à retenir l'orthographe, on fait un malheur au Scrabble. Ouais, le Scrabble. Ah bah, ils savent déconner en Alsace. D'ailleurs, moi, sincèrement, quand j'ai vu la flamme culche arriver sur la table, j'ai pensé que c'était pour la déconne. Oh bah, pardon, mais la flamme culche, c'est quand même une pizza de radin, excusez-moi. Bon, je sens bien qu'en disant ça, je crée une sorte de malaise. Tout le monde aime l'Alsace. Ah bah si, sinon, ce serait pas, tu, autant de fois pour la récupérer aux Allemands. Il y aurait que moi. Ça, ce serait pas passé comme ça. Et du coup, vous l'aurez compris, je suis actuellement en pleine période de rupture. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est une rupture, bon, bah déjà, je pense que vous vivez dans un Walt Disney. Mais aussi, j'ai regardé pour vous dans le dictionnaire, et figurez-vous que rupture est un nom commun féminin. Tu m'étonnes. J'ai aussi regardé la définition, ça disait rupture, déchirement d'un organe ou d'une membrane. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Mon cœur. Oh, merci d'une personne d'avoir fait... Je préfère quand toute la salle le fait au lieu de rire, mais... Du coup, je vais recommencer. Je vais vous donner un petit exemple. Mon cœur. Merci d'avoir fait aussi spontanément. Parce que sinon, j'aurais été obligée de donner un exemple de membrane. Ça, je pouvais pas tellement, en fait. Moi, si je devais un petit peu préciser cette histoire de rupture, je dirais que la rupture, c'est moi, en pyjama, enroulée dans une couverture polaire sur mon canapé-lit, en ayant à ma droite une boîte de Kleenex vide avec plein de petits Kleenex usagés, comme ça. Ouais, comme les garçons. À ma gauche, une assiette contenant un repas froid est complètement déséquilibrée. Et en face de moi, mon ordinateur, qui soit est sur la page Facebook de mon ex que je réactualise ou pirate toute la journée, soit sur des comédies romantiques américaines. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans ces mêmes comédies romantiques américaines, la fille aussi, elle est en pleine période de rupture. Oui, sauf qu'elle, elle est sexy dans son pyjama. Et qu'elle mange de la guendasse. Allégée. Puis qu'au bout de 2-3 cuillères, elle arrête parce que c'est quand même... Ça, c'est vachement sucré, quoi. Moi, pareil, au bout de 2-3 pots tout de suite. Dans les films de filles, souvent, la fille, quand elle repense à son ex, il y a toujours plein de moments où on ralentit sur des musiques hyper romantiques. Moi, quand je repense à mon ex, j'ai que deux chansons en tête. La première, c'est « 10 quand reviendras-tu » de Barbara. Et ça, c'est dans mes bons jours, parce que dans mes moins bons jours, c'est « tout » de Lara Fabian. « Tout, tout, tout est fini entre nous, mais je garde l'espoir fou qu'un jour on reviendra de nous. » Il n'y a pas à dire, dans ces moments-là, Lara Fabian, c'est un putain de génie, quand même. Et pareil, dans les films de filles, ça, c'est un peu comme dans la vie aussi. Il y a toujours une copine, ou un second rôle sympa, mais pas très marquant, qui conseille d'appliquer une technique, qui est la technique du « fuis-moi, je te suis ». Je ne sais pas si vous la connaissez, cette technique du « fuis-moi, je te suis ». Si, les filles, en général, elles la connaissent. Alors, cette technique, elle est très simple, elle consiste à ne pas appeler l'autre, comme ça, l'être aimé trouve ça étrange, et revient vers vous la bouche en cœur. Cette technique, elle est vraiment bien, enfin, je ne sais pas toi, mais moi, je la conseille toujours à mes copines qui sont en plein drame affectif, parce que c'est vrai, ça marche à tous les coups, sur les autres. Sur « moi, jamais ». Non, moi, j'applique plutôt la technique du « fuis-moi, fuis-moi ». Aussi appelée technique du « fuis-moi, ouais, ok, ouais ». Alors, cette technique, elle est simple, elle consiste à ne pas appeler l'autre, comme ça, l'être aimé trouve ça cool ! Et il fallait draguer d'autres filles la bouche en cœur. Donc, vous l'aurez compris, je passe actuellement, en fait, beaucoup trop de temps, devant des comédies romantiques américaines. Et c'est marrant parce que les films de filles, on connaît le début, on connaît la fin. Bon, parfois même en fonction des comédiens, du titre ou de l'affiche, on connaît le milieu, mais on regarde quand même, c'est normal, on est des filles. Nous les filles, ce qu'on aime dans les films de filles, c'est ce moment tragique, où l'amour inavoué de Mike et Samantha est remis en cause, alors pour des raisons diverses, hein, mort d'un des protagonistes, révélation d'un mensonge, d'une MST, et parfois même c'est pire. En gros, nous les filles, ce qu'on aime dans les films de filles, c'est quand Samantha dit à Mike, 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 je suis désolée, je... Oui, alors elles font souvent dans les comédies romantiques américaines. C'est parce que ça les rend fragiles et délicates. C'est vachement bien pour draguer, parce que les mecs, ça les met en suspense. Et ça marche avec tout, hein. Bonjour monsieur. Je voudrais un... Un mag de luxe. Bref, nous, ce qu'on aime, c'est quand Samantha dit à Mike... Salut Mike, ça va ? Tu passes un bon moment ? Ouais, super. Super. Je suis contente. Enlève tes jambes, merci. Comme ça, je peux m'insérer plus facile. Vous le voyez pas, mais il est beau, mon Mike. Il a des lunettes et tout. On sent qu'il a pas eu d'appareil quand il était jeune. Oui, non, souris, c'est pas grave. C'est pas grave. Mike. Mike, je suis désolée, je... J'aurais dû te dire tout de suite que... J'allais mourir avant la fin du film. Ou alors, Mike. C'est ta copine ? Presque. Presque. Tu peux y aller ? Je suis désolée, mademoiselle, mais c'est trop tard. C'est friant. Ça te plaît, Mike ? J'adore ! Tu vas parler du spectacle ? Super. Ah, donc c'est un manteau en cuir que tu as gardé, d'accord ? Ce qui explique l'odeur et la chaleur. Très bien. Ta copine rit très fort, c'est donc que c'est vrai. Mike ? Mike, je suis désolée, je... J'aurais dû te dire tout de suite que... Je faisais de l'herpès. Vaginal. Et parfois même, messieurs, dames, parfois même c'est pire puisque... Mike. Mike. Mike, je suis... Désolée, je... J'aurais dû te dire tout de suite que... J'étais de Strasbourg. J'aurais dû te laisservailler ainsi... Estes pireszy ! J'aurais dû te lancementer surrounded... J'aurais dû te laisser Neptali informações et envir Apples ! J'aurais dû te laisservailler leβα Councillor ! J'aurais dû levé ? J'aurais dû te laisser pas venir...